Il est vaincu le prince de ce monde, gloire au Christ d'un cœur qui nous a assorti. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de Carême, de l'année C. Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. On pourrait dire le thème ici de ce dimanche, c'est la souffrance, et puis quel est le rapport entre la souffrance et, entre guillemets, le châtiment divin. Alors comme ça peut arriver, puisque la parole de Dieu est une de la Genèse à l'Apocalypse, je pense que le texte de la première lecture répond à cette question, où est Dieu dans la souffrance ? Où est Dieu quand l'homme souffre ? Et la première lecture, très connue, qui est l'histoire de l'épisode du buisson ardent, nous raconte, je lis, Exode chapitre 3, verset 2, « L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. » Et puis au verset 4, Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu qui habite au milieu d'un buisson, pas n'importe quel buisson, un petit buisson du désert dont les Juifs nous disent qu'il était épineux et qu'il représentait les souffrances du peuple qui était en Égypte. Chouraki, lui, André Chouraki, traduit par le roncier d'ailleurs, au lieu de dire le buisson, il appelle ça le roncier. Et toute la tradition juive affirme qu'à travers ce texte, comme d'autres textes de l'Ancien Testament, « Dieu se présente comme celui qui descend pour nous rejoindre au cœur de notre souffrance. » Quand le peuple souffre en Égypte, où est Dieu ? Au milieu de la souffrance, au milieu de ce buisson d'épines. Je vous lis la traduction, la tradition juive. « Le buisson est malheur et détresse, car il est tout épineux et plein de ronces. Pourquoi l'Éternel résida-t-il à l'intérieur du malheur et de la détresse ? Parce qu'il vit Israël dans un grand malheur et voulut accomplir la parole de l'Écriture, dont tous les malheurs lui aussi était dans le malheur. » C'est extraordinaire ça. Alors, c'est une citation du prophète Isaïe, chapitre 63, au verset 9. Il y a plusieurs possibilités de traduction. Isaïe 63, 9. « Il fut pour un sauveur dans toute leur détresse. Ce n'était ni un ange, ni un messager, mais sa face qui les a sauvés. » Et la traduction juive, qui est possible à cause de la négation, et d'un pronom, là, dit ceci. « Dans toute leur détresse, c'était sa détresse à lui, ou ses détresses à lui. Dans tous les malheurs, lui aussi était dans le malheur. » Et voilà comment traduit André Chouraqui. « Dans toute leur détresse, à lui la détresse. » Vous voyez ? Et ça, c'est très beau. Donc, c'est la réponse. « Quand le peuple souffre, Dieu est avec lui. » Vous aviez aussi, dès le livre de la Genèse, et c'est là-dessus que s'appuient les rabbins, Genèse 46, 4, voilà ce que Dieu dit à Jacob. « Moi, je descendrai avec toi en Égypte. » L'Égypte est le lieu de la souffrance, de l'oppression, de l'oppression. Que dit Dieu à Jacob ? « Je descendrai avec toi. » Alors, on est en train de se préparer à la fête de Pâques. On va méditer pendant toute la semaine sainte ce mystère de Dieu qui descend, justement, pour quoi faire ? Pour venir souffrir avec nous. On entendra, bien entendu, ce magnifique chapitre 53 du prophète Isaïe. Isaïe 53, 4, où il est écrit « En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. » Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 18. « Parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. » Et toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. » Voilà, ça, c'est la réponse que Jésus vient accomplir d'une manière parfaite. La réponse à la question « Où est Dieu quand l'homme souffre ? » Ça, c'est la première réponse. Et c'est le texte du Buisson Ardent, finalement, qui nous le révèle avec d'autres textes autour. Alors, je vais prendre maintenant le texte de l'Évangile, où c'est ça le problème. Il y a deux catastrophes qui sont citées comme exemples de souffrance, de grandes souffrances, et la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que Dieu les ait punis de cette manière ? Alors, vous avez premièrement l'histoire de Pilate qui fait massacrer des Galiléens qui offraient des sacrifices, et deuxièmement des hommes qui sont écrasés, dix-huit personnes qui sont écrasées par la tour de Siloé qui s'écroulent sur eux. Et Jésus sait très bien pourquoi on vient lui raconter ça, pour l'entendre dire « Ils étaient pécheurs, Dieu les a punis. » Et que répond Jésus ? « Oui, ils étaient pécheurs, mais pas plus que les autres. » Et puis d'ailleurs, quand on regarde bien le texte, ils sont victimes des hommes, tous les deux. Les premiers, c'est que Pilate était un homme sanguinaire et cruel, il les a fait assassiner. Le deuxième, c'est que la tour était mal entretenue à Marseille, on connaît ça, elle était fragilisée, et elle est tombée quand ils sont passés. Mais dans les deux cas, Dieu n'y est absolument pour rien. Ce n'est pas directement un châtiment de Dieu, c'est la conséquence du péché des hommes. Ce péché qui a établi le désordre dans une création qui était en harmonie parfaite, désordre, alors du coup maladie, souffrance, catastrophe, etc. Mais tout ça, ça vient d'où ? Ça vient du mal et du péché d'origine. Cain a tué Abel et maintenant Pilate tue des gens qui sont en train d'offrir un sacrifice. Dans les deux cas, ils sont pécheurs, c'est ce que dit Jésus. Les Galiléens étaient des pécheurs et ceux qui ont été tués par la tour de Siloué, ils étaient coupables, mais pas plus que les autres. Coupables, ça veut dire qu'ils avaient une dette envers Dieu. Donc oui, ils étaient pécheurs, oui, la souffrance a un rapport avec le péché, mais en même temps, elle a un rapport avec le péché du monde entier. Car il y a une solidarité. Depuis le péché originel, nous sommes tous solidaires du mal dans le monde et complices d'une certaine manière, puisque nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Mais ce que Jésus annonce ici, c'est une très bonne nouvelle. Dans son appel à la conversion, ça veut dire de même que nous sommes tous solidaires dans le mal à cause de notre péché, de même, nous sommes tous solidaires dans le bien et la conversion, ça fait du bien au monde entier. Vous voulez lutter contre le mal, convertissez-vous. Et c'est ça, c'est ça le but de cet enseignement du Seigneur devant ces deux événements. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, à propos des Galiléens, et à propos de ceux qui ont été tués par la chute de la tour de Siloé, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Même chose, dans les deux cas. Qu'est-ce que ça veut dire, vous périrez tous de même ? Ça ne veut pas dire que vous allez être soit assassiné par Pilate, soit écrasé par une tour qui va se casser la figure. Ce que veut dire Jésus ici, c'est qu'il y a une très grande catastrophe, qui est le péché mortel, qui est le péché grave, et que la mort spirituelle, c'est extrêmement grave, et c'est de celle-là qu'il veut parler. Il transpose, bien sûr. C'est comme il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr » C'est le terme qu'on a deux fois dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Donc si on ne se convertit pas, on est perdu. Comme il est dit dans le psaume 119 au verset 176, « Être perdu, c'est être coupé de la source de la vie. » Psaume 118, pardon, verset 176, « Je m'égare, brebis perdu, viens chercher ton serviteur. » Et c'est pour ça que Jésus est venu non seulement nous partager nos souffrances, mais nous en faire sortir en nous appelant à la conversion. La conversion qui fait du bien au monde entier et qui réjouit les anges et qui réjouit toute la cour céleste. Comme Saint Luc le dira pas très longtemps après cet Évangile. Luc 15, 6, quand il l'a retrouvée, alors elle est perdue, il vient la chercher. Quand il l'a retrouvée, il l'a prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Et puis en 15, 32, je pense que ça va être l'Évangile du dimanche d'après, « Il fallait festoyer, se réjouir car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio